Mais d'abord les quatre vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-Jacques Hervoas, le ministre de la Justice. Oui, le garde des Sceaux, il a rejeté hier l'idée que la justice fasse une pause, une forme de trêve électorale, alors que François Fillon et Marine Le Pen, aux prises avec les affaires, ciblent la justice et, disent-ils, son instrumentalisation. Bonjour Jean-Jacques Hervoas. Est-ce que ce sont les juges qui vont choisir le futur président de la République ? Non, bien sûr. Les électeurs dans 80 jours, je crois, quelque chose comme ça ? Un peu moins de 60. Un peu moins de 60. Bon, ben 60. Dans 60 jours, ce sont les électeurs qui vont aller voter, avec d'ailleurs une modification des horaires de bureau de vote. Nous avons installé hier la commission. Ça s'arrêtera à 19h, sauf dérogation jusqu'à 20h. C'est quelque chose qui a changé par rapport à 2012. Vous voyez bien pourquoi je vous pose la question. Vous avez écarté hier dans le JDD l'idée d'une pause. Mais est-ce que cela veut dire que vous trouveriez, par exemple, acceptable qu'une mise en examen, par exemple, d'un des candidats intervienne à moins de 60 jours d'une élection comme la présidentielle ? Honnêtement, je ne comprends pas ce débat. Vraiment, je ne le comprends pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans le débat public, une forme de pression qui est organisée sur les juges. Quand un candidat demande à ce que la justice s'interrompt, mais au nom de quels privilèges ? Vous pensez qu'aujourd'hui, tous ceux qui enquêtent dans le pays doivent suspendre leurs travaux parce qu'on travaille sur des gens inconnus ? Et là, on travaille sur des gens connus. Et donc, on devrait retenir la justice. Il n'y a pas une justice rapide pour des gens qui sont anonymes et une justice lente pour des gens qui sont connus. On peut retourner vos propos. On pourrait considérer qu'il y aurait une pression de la justice dans un moment électoral ? Non, parce que quand on regarde ce qu'est l'institution judiciaire, il faut retenir deux paramètres. Ceux qui nous parlent sont aujourd'hui candidats à la présidence de la République. Dans la Constitution, il y a un article 64 qui dit que le président de la République, c'est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et donc, ceux qui sont candidats organisent déjà une pression. Mais s'ils étaient élus, ils feraient quoi ? Des interventions ? Deuxième élément, les magistrats sont des citoyens qui ont prêté serment. J'ai été à l'école nationale de la magistrature il y a 15 jours. Ce serment, je vous l'ai noté. Je jure de remplir fidèlement ma fonction et de me conduire en tout comme digne et loyal magistrat. Eh bien, voilà quelle est la déontologie d'un magistrat. Il ne se comporte, il ne se positionne que par rapport à la loi. Ce que j'essaie de comprendre, c'est savoir s'il y a un temps particulier, quand on est magistrat, quand on prête serment, comme ils l'ont fait et comme vous l'avez fait. Est-ce qu'on s'inscrit dans un moment particulier, qui est un moment démocratique, qui est un moment collectif important, le choix d'un président de la République ? Est-ce qu'on a ça à l'esprit lorsqu'on décide ou pas d'une mise en examen d'un des principaux candidats à l'élection présidentielle ? C'est l'esprit de responsabilité ? Comment ça s'appelle ? C'est l'esprit de responsabilité. Ce ne sont pas des citoyens hors sol. Ils vivent dans la société, évidemment. Et en même temps, ils ont une exigence. L'exigence, c'est de tenter de comprendre les affaires dont on leur demande d'instruire. Ils ne sont pas là pour s'intéresser à l'impact. Ils sont là pour juger par rapport à la loi. Et très honnêtement, qu'est-ce que l'on attend d'eux ? Tout le reste de l'année, on me réclame, à chaque fois que je me déplace, des juges, des moyens. Et au moment de l'élection, on dit non, les juges ne travaillent plus. Et d'ailleurs, pendant combien de temps ne travailleraient-elles pas ? Et les policiers, c'est pareil, il faut qu'ils arrêtent de travailler ? C'est-à-dire que le citoyen qui n'a pas respecté le code de la route, pendant 15 jours, le code de la route est suspendu ? Non, il n'y a pas une justice pour les privilégiés et une justice pour les anonymes. Il y a la loi et elle s'applique dans toute sa rigueur. Marine Le Pen, à Nantes, a eu cette phrase. Les magistrats sont là pour appliquer les lois, pas pour les inventer ou contrecarrer la volonté du peuple. Bien sûr, mais d'ailleurs, les magistrats, je vous le disais à l'instant, dignes et loyaux. Et d'ailleurs, il faut redire à Marine Le Pen de refaire des études de droit, puisqu'il a bien longtemps que les juges n'ont plus, comme on disait, les bouches de la loi. Les juges sont là pour interpréter les textes. La loi fixe le cadre général et c'est le juge qui lui donne la force de sa valeur par l'interprétation. Il n'y a pas un zèle particulier des magistrats avec une présidentielle ? C'est formidable cette affaire parce que toute l'année, on me dit que la justice est lente. Toute l'année, on me dit qu'elle est compliquée. Toute l'année, on me dit qu'elle est loin. Et là, on m'explique qu'elle va trop vite, qu'elle est trop simpliste et qu'elle fait n'importe quoi. Le problème, c'est que dans cette période-là, on entend parler de coup d'état institutionnel. C'était les mots utilisés par François Fillon, de complot, d'acharnement de la part de la justice. Le parquet, c'est vous. Comment pouvez-vous être... Non, 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 c'est pas vous. Mais non, là, franchement, est-ce que cette émission me permet une fois de plus de faire le lit de cette confusion absolue ? Dans les textes, le parquet, c'est-à-dire le procureur, celui qui agit au nom de la société, il est nommé par moi. Personne ne le conteste. Mais, 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 depuis 2009, c'est même pas une histoire de la gauche. Depuis 2009, c'est-à-dire Michel Mercier quand il était garde des Sceaux, Michel Alliomarie quand elle était garde des Sceaux, avant de nommer un procureur, nous devons demander l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, c'est compliqué, mais c'est la réalité. Le CSM, c'est dans la Constitution. C'est 30 personnes, à majorité de non-magistrats, présidées par le premier président de la Cour de cassation. Il me donne un avis, si l'avis est favorable, et je vais le faire dans deux jours. Ce que les nominations de magistrats, c'est le 28 février, c'est demain. Eh bien, je vais nommer que ceux pour lesquels le CSM a donné un avis positif. Donc, je nomme, mais avec un avis conforme du CSM. Figurez-vous que c'est exactement ce que dit François Fillon dans son programme. Il faut nommer les procureurs avec avis conforme du CSM. Nous le faisons depuis 2009. La fin de la question, c'était juste assurer aux gens qui vous regardent ce matin que la justice n'est pas aux ordres ? Évidemment pas. Évidemment pas. La justice, ce sont les magistrats du siège, ceux qui jugent. Ils sont totalement indépendants. Et les magistrats du parquet, dont je viens de dire, quelle est leur nomination ? Gérard Larcher, très proche de François Fillon, président du Sénat, demande à la justice de la retenue. Ce sont les mots qu'il a utilisés. De la retenue, est-ce que c'est un mot acceptable pour vous ? La retenue, ça veut dire d'entraver. Retenez-vous. Arrêtez d'agir. Gérard Larcher est un personnage important. Il connaît bien la Constitution, il sait que ce qu'il dit est une posture pendant une élection. Il aurait aimé que vous condamniez, ce que vous n'avez pas fait, l'absence de secret de l'instruction. On est dans un moment, pardon d'insister, très particulier, les gens qui vous regardent ce matin l'ont bien compris, où il peut y avoir une forme d'instrumentalisation, des PV d'audition qu'on lit dans la presse. Ça vous choque quand vous lisez les PV d'audition dans la presse ? Et quelle disposition vous prenez pour que ça ne se reproduise pas ? D'abord, formellement, je ne peux pas défendre le secret de l'instruction quand il n'y a pas de juges d'instruction qui ont été saisis. Ils l'ont été saisis simplement depuis jeudi. Mais il y avait un secret de l'enquête. Et d'abord, je vais vous avouer quelque chose, depuis que je suis garde des Sceaux, je m'en demande toujours qui parle. Parce que dans l'affaire que nous évoquons, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui était au courant. Donc qui a intérêt à parler ? En tout cas, pas les magistrats qui instruisent. Parce qu'eux, ils ont besoin justement de cette sérénité. Et donc oui, ça me choque qu'à chaque fois que j'ouvre un journal, je lis des procès-verbaux qui ont été tapés et dans lesquels il y avait peu de personnes présentes qui ont pu le diffuser. Une dernière question. François Fillon, hier, dans un communiqué accusé, le gouvernement. On est dans une drôle de période, Jean-Jacques Hervéat, de laisser se développer dans cette campagne une situation de quasi-guerre civile. Encore une fois, ce sont les mots du communiqué de François Fillon. Alors que des violences ont lieu, c'est vrai, avant certains meetings. C'était le cas du meeting de Marine Le Pen à Nantes. Vous laissez se développer un climat de quasi-guerre civile ? Deux observations. D'abord, formellement, sur le cas du meeting en question, il y avait quatre unités de force mobile. Il y a eu six interpellations. La police fait son travail. Mais franchement, quasi-guerre civile. Hier, il nous disait coup d'État institutionnel. Et demain, il nous dit quoi ? Extermination des programmes, holocauste des candidats. Enfin, François Mitterrand a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'abeille et l'architecte » dans lequel il dit que les excès de langage, ce sont les procédés coutumiers de ceux qui veulent faire diversion. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hervéat. C'était vous, William. Merci.